Musique Ce nouveau numéro d'initiative est rythmé au son du gros cas, qui désormais résonne jusque dans les couloirs de l'UNESCO. Et plus proche de nous, cette même ferveur se retrouve dans les classes du nouveau centre de formation au métier du sport, où nous avons rencontré, là aussi, des passionnés. Le 26 novembre dernier fut un moment historique pour la Guadeloupe, bien que modestement salué. Ce jour-là, le gros cas était inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le fruit d'un travail de collecte et d'inventaire, mené depuis de longues années par le comité Lianage pour Gros Cas. Des pays comme la Guadeloupe, c'est beaucoup plus la dimension immatérielle qui fait battre le cœur de la Guadeloupe. C'est ça, on a dit les messes, les connaissances, les savoir-faire. Chez nous, c'est ce qui occupe une place beaucoup plus importante que le patrimoine monumental, ce qu'on appelle encore le patrimoine matériel. Donc c'était très important pour nous, effectivement, de mettre un peu sur le même plan d'égalité le patrimoine matériel et immatériel et permettre ainsi au gros cas de contribuer à une prise de conscience de l'extrême urgence de sauvegarder le patrimoine immatériel de Guadeloupe. Cette convention du patrimoine immatériel a été adoptée par l'UNESCO en 2003, ratifiée par la France en 2006. En 2011, le Centre Reprise lance l'idée de faire inscrire le gros cas sur cette liste. Il s'en suivra de nombreuses rencontres, conférences et débats publics jusqu'au dépôt du dossier en avril 2013. C'est vrai qu'on a demandé, mais quand ça a été adopté, donc mon radio, quand ça a été adopté, quand ça a été adopté, c'est la reconnaissance. C'est important, et puis de la fierté. Donc c'est cette reconnaissance mondiale pour tout travail qu'on a fait, des générations, des gens qui ont mort, mais vraiment, il ne faut pas oublier. Un autre butin qui est important, c'est la reconnaissance à travers cette inscription des valeurs universelles que porte le gros cas, des valeurs qui font humanité. La résistance, c'est une valeur universelle. Le respect à la dignité. Et puis également, c'est une reconnaissance pour dialoguer avec le monde. Le gros cas remplit le cœur des Guadeloupéens. Il fut une époque où il aidait à supporter une vie de misère. Il était le compagnon de tous les instants. Et aujourd'hui encore, il reste ancré à notre histoire. Au-delà d'être que simplement qu'on a une musique, qu'on danse, qu'on chante, etc., le gros cas, c'est un patrimoine. C'est-à-dire que le gros cas fait rythme la Guadeloupe. C'est un fait social. C'est un fait historique. C'est un espace où les identités s'expriment, se construisent. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est l'âme de la Guadeloupe. Une fois qu'on a dit ça, il faut la volonté politique pour, s'il y a une dimension immatérielle dans la culture guadeloupéenne qui est très importante, il faut refonder sur l'immatériel une nouvelle politique culturelle. La collectivité régionale montre l'exemple. Car depuis le début de cette aventure, elle soutient, encourage, finance les actions qui ont permis d'aboutir à cette reconnaissance par l'UNESCO, donc par le monde. C'est un centre régional des dansées musiques traditionnelles et populaires de la Guadeloupe. Donc on va dire régional. Les deux partenaires qui accompagnent Reprise sont l'État et le conseil régional. Et la région est le principal partenaire financier de Reprise. Reprise a été créée en juillet 2005. Et depuis juillet 2005, la région accompagne la sauvegarde du patrimoine immatériel. Et puis ça a fait nous plaisir d'être un président libéral qui a parlé de ça, puisque tout le passé a parlé de ça. Désormais, tous les acteurs de la sauvegarde du patrimoine immatériel oeuvrent ensemble. Mario Coco est l'un de ses porteurs de tradition et il en est pleinement conscient. Alors, très important pour nous parce que la musique et la danse traditionnelle, ça appartient vraiment à la Guadeloupe. Et c'est important que tout dans le monde entier, qu'ils sachent comme quoi, cette musique représente la Guadeloupe. Pour nous, c'est un peu franchi. Et franchi parce que, pourquoi ? Parce que cette musique-là, on veut aller beaucoup plus loin avec. Et non seulement la musique, mais la danse aussi. Dans le cœur, c'est nous, c'est nous vraiment, Guadeloupéens. Ça représente, il y a la musique, il y a la danse, il y a l'histoire du gros cas. Des enfants impliqués, rigoureux, volontaires, qui prennent plaisir à danser au son du cas. J'ai commencé la danse depuis 5 ans, ça fait 5 ans. C'est moi qui ai pris la décision parce que je vois que la danse, ce sont des mouvements gracieux et géniaux. Je danse du gros cas. J'ai choisi cette danse parce que cette danse, elle est spéciale. Parce que cette danse fait mon corps être plus libre. Comme Elisa, Ophélie a découvert les sons du gros cas, d'abord à travers sa famille. Je fais du cas depuis 5 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie, c'est venu comme ça. J'ai fait depuis l'âge de 10 ans et l'envie est venue comme ça. J'ai commencé. En fait, je regardais beaucoup et j'ai eu envie de faire. Dans ma famille, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de membres de la famille qui jouent. J'ai ma tante, ma tati, ma maman. Elles dansent. Je suis entourée de ça quand même. Il me semble important de continuer parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui jouent du tambour. Et ça me semble bien pour montrer que les femmes aussi peuvent jouer du tambour, pas que les hommes. Formidables tous ces jeunes qui sont prêts à assurer la relève pour que nos cultures et nos traditions ne s'égarent pas dans la nuit des temps. Un élan populaire encouragé par le conseil régional, qui regarde l'avenir de notre archipel. Un avenir qui donne aussi une belle place à notre jeunesse passionnée de sport. Le CFA Sport a été créé en septembre 2012 à l'initiative du conseil régional sur une idée originale de Patrick Alexis. Le CFA s'appelle le CFA Région Guadeloupe. C'est un CFA régional. C'est la région qui a l'outil de la formation en Guadeloupe. Et le partenariat de la région, c'est 80% du budget du CFA et 20% par la taxe d'apprentissage fournie par le CCI. Et la région, tout naturellement, a adhéré à ce CFA. Le CFA du sport répond à une réelle demande. Celle de donner une formation d'encadrement à de jeunes passionnés. Il faut que les entreprises gagnent plein de jours le jeu. Quand je dis entreprise, je parle aussi des clubs sportifs. On les forme pas simplement pour être entraîneur, mais on les forme aussi pour être administratif, moteur de projet. C'est-à-dire qu'un jeune qui a son diplôme du CFA peut aller en Martinique, peut aller en Guyane, former des jeunes. Avec la réforme scolaire, ces jeunes-là peuvent rentrer dans les écoles. Le CFA, ce n'est pas simplement les sports plus connus, tels que le football, le basket, mais aussi le rugby est prêt. Le babylton, le triathlon, nous allons former ces jeunes avant un diplôme et aussi avant un métier. 80% des charges directes, comme la rémunération des enseignants, les frais de transport des étudiants et une partie des frais de fonctionnement sont pris en charge par la région. Nous proposons des formations qui sont sur la formation des éducateurs sportifs et des animateurs socio-culturels. Un panel de formations diversifiées pour un profil de jeunes d'horizons très divers, prêts à s'investir dans une formation en alternance. Ce sont des jeunes qui ont, on va dire, une activité physique et sportive régulière déjà. Sur le plan scolaire, il n'y a pas besoin d'avoir forcément le bac, puisque nous, on les amène à avoir un niveau bac, puisque ce sont des formations diplômantes. Le jeune, lui, a la fin de sa formation, un diplôme d'État qui permet donc d'avoir l'équivalence bac et qui lui permet même après de passer les concours. Donc ce qu'ils apprennent au niveau du CFA, ils le mettent tout de suite en application sur le terrain. Donc c'est vraiment cette complémentarité qui permet que justement l'apprentissage a tout son sens au niveau du CFA. Le fonctionnement, c'est que nous avons 7 jours de cours par mois et le reste du temps, les jeunes sont en structure avec les employeurs. C'est la région qui a tout ce rôle au niveau du développement aussi de l'apprentissage sur le territoire. C'est pour ça que le contraire est très fort entre la structure qui va embaucher le jeune en apprentissage et le conseil régional qui va financer cette formation. Alors l'employeur va recevoir une aide de la région, donc qui est annuelle. Pour ces jeunes, la formation est gratuite. Et en tant qu'apprentis, selon leur âge, ils perçoivent un salaire mensuel. Je voulais avoir ma propre structure, donc du coup j'ai voulu passer les BPJP-LTP qui touchent tous les publics. Et étant donné que je voulais avoir de l'expérience avant de me lancer dans mon projet personnel, donc du coup je me suis orientée vers les BPJP. Jimmy est né dans une famille de basketteurs. Aussi tout naturellement, il a suivi cette voie et vient d'intégrer le CFA du sport. Mon père a commencé à être basketteur à 15 ans, ma mère a commencé un peu plus tard. J'ai deux autres derrière, mon frère il est déjà pro. J'ai choisi le CFA sport, sport con, en tant que, enfin, j'ai choisi ça pour être entraîneur. Enfin, pour passer déjà un diplôme, pour entraîner, et puis pour passer d'autres diplômes à l'avenir, si possible. En stage, je suis dans les écoles, donc avec les petits, en tant qu'éducateur sportif. Et puis après, j'ai une équipe mini-fille de la MJC, que j'entraîne trois fois par semaine. Rudy Delaney est entraîneur de basket depuis des années. Aujourd'hui, son club lui demande des diplômes reconnus. Bien qu'âgé de plus de 25 ans, il a donc choisi de suivre une formation au CFA du sport en la finançant lui-même. C'est une formation où on a des débouchés au niveau de tout ce qui est collectivité, de tout ce qui est développement du sport. Demain, on peut étendre à d'autres postes. CFA du sport, sport collectif, avec option basket. Donc on a une session qui a forte majorité de basketteurs et 50 balleurs. Donc en fait, c'est une formation sur tout ce qui est réglementation, tout ce qui est montage de projets, tout ce qui est événementiel dans le sport. Laurent Maté enseigne entre autres les techniques d'animation des séances pédagogiques en sport collectif. Il a la chance d'avoir des élèves impliqués et motivés. Avec le diplôme d'éducateur sportif, ils sont amenés à enseigner et à proposer des animations en sport pour les collectivités ou pour les clubs. Les jeunes qui s'inscrivent à cette formation sont d'abord des sportifs et qui sont souvent en position d'encadrement dans leur club respectif. Et donc ils viennent s'inscrire à la formation pour justement professionnaliser leurs actions et pouvoir continuer leur passion en tant que professionnels. Un outil formidable pour tous ceux qui avaient le savoir-faire sportif, mais aucun diplôme pour les valoriser. Désormais c'est possible. Et grâce à la collectivité régionale, ils peuvent miser sur un avenir plus serein. Sous-titrage Société Radio-Canada